Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de la classe SRED. La classe SRED c'est l'objet de base permettant le parallélisme en Java. Et vous trouverez partout dans les langages une notion équivalente, par exemple le type task en ADA ou dans des bibliothèques de programmation, par exemple POSIX ou autre, également un type qui est associé à un mécanisme système. Et en fait, cet objet de base dispose d'un certain nombre de primitives, les plus importantes c'est START, SLEEP, HILD, WAIT, NOTIFY et NOTIFY ALL que nous verrons plus tard. Alors au départ, on a vu dans une séquence précédente le cycle de vie d'un flux d'exécution et donc on va regarder un petit peu ce qui se passe avec SRED. SRED c'est une classe, mais c'est un rôle un peu particulier, c'est quand je crée une occurrence de cette classe, je vais créer en fait une nouvelle SRED, donc un nouveau flux d'exécution. Et évidemment, il va falloir que je lui associe quelque chose qui va s'exécuter. Donc lorsque la SRED est créée, la méthode START va la mettre dans l'état prêt. Donc il y a deux choses, il y a le fait que l'objet soit créé et le fait que l'objet puisse envisager d'avoir le processeur. Donc une fois que vous avez fait un START, il est prêt. Ça ne veut pas dire que c'est exécuté tout de suite, ça peut attendre un petit moment en fonction des exécutions qui sont en cours. Alors à ce moment-là, vous allez avoir le système classique où l'objet va être élu à avoir le processeur et sur fin de quantum, vous avez cette boucle qu'on a déjà vue lorsque j'ai parlé des flux d'exécution, c'est assez classique. Et puis l'objet peut également se trouver suspendu. Et en particulier, des méthodes comme sleep, wait, peuvent provoquer la suspension de l'objet. Et à ce moment-là, il y a d'autres méthodes qui vont le remettre dans un état prêt. Donc typiquement notify, notify all, on les verra un peu plus tard. Il y a également yield. Yield, en fait, il ne passe pas par état suspendu, mais il dit j'abandonne le processeur. Donc en fait, je me remets dans la file d'attente. Si je suis tout seul, évidemment, je reprends derrière. Mais c'est une manière de provoquer ce qu'on appelle une commutation. Donc si j'étais élu, je provoque l'exécution potentielle d'une autre thread. et moi, je me remets prêt. Je ne suis pas suspendu parce que suspendu, je ne suis pas éligible pour avoir le processeur. Tandis que prêt, je suis éligible pour le reavoir éventuellement immédiatement si c'est possible. Et puis au bout d'un certain temps, la fin de l'exécution amène la thread dans un état où elle est terminée. Alors, bien évidemment, que se passe-t-il pendant qu'on fait tout cela ? Eh bien, on est en train d'exécuter du code. Et ce code se situe dans une méthode qui doit être implémentée, qui s'appelle run. Alors vous pouvez, enfin je dis elle doit être implémentée. Vous pouvez ne pas l'implémenter. Mais cette méthode sera appelée par start quoi qu'il arrive. Et l'implémentation par défaut de la classe thread, c'est je ne fais rien. Donc si je crée une thread sans avoir implémenté la méthode run, on va voir comment on peut implémenter la méthode run. Eh bien, évidemment, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire. Prenons un exemple simple. Donc, on va faire des petites tâches qui ne font pas grand-chose. Donc vous voyez que la manière d'associer un traitement à la méthode run, c'est bien évidemment la première manière, parce qu'il y a plusieurs façons de manipuler les threads. On verra qu'il y a des façons qui sont plus normales que d'autres. Donc on voit cette première manière, c'est d'étendre la classe thread. Donc, je vais créer ici une classe, une tâche qui va étendre thread. Donc je rajoute un attribut dédié à cette classe. Et puis ici, je vais avoir le constructeur qui va me permettre d'initialiser la thread. Donc je n'utilise pas le constructeur de la superclasse. Et puis, la méthode run qui se contente de dire bonjour, au revoir, en utilisant le nom qui a été spécifié ici. Voilà. Et puis, j'ai la classe principale de mon exemple, qui contient la seule méthode main. Je vais créer trois occurrences de une tâche. et puis, je vais les lancer. Et regardons ce que cela donne. Alors, ce qui se passe, c'est que là, je vous donne plusieurs exécutions. Ces exécutions, elles diffèrent. Vous voyez qu'ici, c'est T1 qui démarre, qui s'arrête. Puis, T3 dit bonjour, se suspend et dit au revoir là derrière. Et le bonjour et le revoir de T3 sont séparés par un bonjour et un revoir de T2. Et puis, la deuxième exécution, c'est T1, T3, T2 comme ça. Et puis, la troisième exécution, c'est T2, T1, T3 qui passent. Donc, je vous ai parlé d'un déterminisme. Il se passe plein de choses. Bien évidemment, ça se passe au niveau du langage assemblage. Mais là, ce qu'on voit, c'est que rien qu'entre mes deux instructions, je peux avoir une commutation. Et vous voyez que deux exécutions peuvent ne pas donner la même chose. C'est parfaitement normal. On est dans un contexte concurrent. T1, T2 et T3 s'exécutent en concurrence les uns avec les autres. On va construire notre premier chronogramme. Donc, on a vu dans une séquence précédente ce qu'était un chronogramme. Là, je vais le construire. Je ne vais pas le dessiner à la main parce que vous avez vu que j'étais assez pathétique en termes de dessin à la main. Et donc, en fait, regardons ici le chronogramme qui a été préparé. Donc là, je lance mon programme qui lance donc la classe principale. Et la classe principale, je vais avoir une partie. Là, le trait, c'est ce qui s'exécute et le pointillé, c'est ce qui ne s'exécute pas. Donc, que fait mon programme principal ? Il commence d'abord à faire des new. Donc, il crée dans un premier temps la thread T1, puis la thread T2, puis la thread T3. Pour l'instant, les threads sont créés. L'exécution n'a pas eu lieu. Vous voyez que la création se passe en deux temps. Création de l'objet. Et pour que l'exécution commence pour une thread, il faut lancer start. Donc là, j'ai un T1.start. Donc, vous le voyez apparaître ici. C'est le démarrage. Puis un T2.start, puis un T3.start. Alors, je ne les ai pas représentés avec un aller-retour parce que là, ici, c'est vraiment un lancement d'exécution. Et je vous rappelle que je me mets dans l'hypothèse où j'ai un seul cœur. Donc, en fait, pendant que le main s'exécute, donc ça, c'est un flux qui existe toujours, eh bien, les autres ne peuvent pas s'exécuter. Donc, une fois que cela s'est terminé, eh bien, la classe principale a terminé son exécution. Pour autant, le programme n'est pas terminé puisque j'ai les threads qui s'exécutent. Et le programme ne sera terminé que lorsque tous les flux d'exécution, toutes les threads, se seront terminées. Donc, que se passe-t-il ? Là, ici, c'est T2 qui démarre. Donc, je vois bonjour de T2, au revoir de T2. J'imagine qu'il n'y a pas de commutation. Ici, maintenant, c'est T1 qui prend la relève. Bonjour de T1, au revoir de T1. Et ensuite, c'est T3 qui s'exécute. Bonjour de T3, au revoir de T3. Et vous remarquez qu'à la fin de chaque séquence, eh bien, ces threads n'ont plus d'instructions à exécuter. Donc, ici, T2 se termine, T1 se termine, T3 se termine. C'est simple. Lorsque les trois threads sont terminés, eh bien là, mon programme est réellement terminé. Et vous voyez que ce programme, il a quatre flux d'exécution. Parce qu'il y a le même, puis les trois flux d'exécution qui ont été créés par le même. Toujours considérer la classe principale, l'exécution de la classe principale, comme un flux à part entière. Alors, que se passe-t-il quand le programme est terminé ? Eh bien, en fait, le processus, parce que tout ça, ça s'exécute dans un processus, souvenez-vous de ce qu'on a dit dans une séquence passée, eh bien, est nettoyé par le système d'exploitation. Donc là, je vais vous proposer une petite variation pour laquelle on va forcer des commutations de tâches. Donc, c'est ce que j'ai fait en introduisant ici l'instruction thread.yeld. D'accord ? Yeld, ce qu'il va faire, c'est qu'il va provoquer une commutation. Donc, avant, j'avais des exécutions qui pouvaient avoir une commutation ou qui pouvaient ne pas l'avoir. Là, je l'aurais forcément. Et donc, je vais avoir un peu plus de commutation. Donc, ça va donner ceci. Du coup, vous voyez que j'ai des bonjour qui se séparent, des au revoir. Mais, ils s'entrelacent également de façon variable, comme c'était le cas auparavant. Et donc, il y a toujours cette propriété que deux exécutions ne vont pas forcément être identiques. Maintenant, regardons le chronogramme pour cette variation. Donc, jusqu'à présent, pas de souci. Je lance mon exemple. Et là, création de la thread T1, puis de la thread T2, puis de la thread T3. Puis, j'exécute les trois start. Et ensuite, le programme principal se termine. Donc, maintenant, regardons l'exécution des programmes associés. Donc là, je vais avoir un bonjour de T1. Et puis, il va y avoir une commutation qui va se passer. Elle est quelque part, j'aurais pu mettre un petit éclair, elle est quelque part forcée par l'exécution du guide qui est ici. Et puis, c'est T1 là qui a démarré. T3 qui prend la relève. T2 qui prend la relève. Maintenant, c'est l'ordre de lanceur. C'est l'exécution. Moi, j'ai lancé le programme et puis après, j'ai reconstitué. T3 reprend la main. Vous voyez que ce n'est pas parce que T1 s'est exécuté que c'est lui qui va reprendre la main. On ne sait pas. T3 reprend la main. Et là, le programme se termine puisqu'on arrive à la fin de la méthode RUN. Là, après, c'est T1 qui prend la main. Et enfin, c'est T2 qui prend la main. À chaque fois, les threads se terminent. Et ici, comme auparavant, le programme est terminé et le processus disparaît. Alors, que dire en guise de conclusion ? Vous voyez que c'est quand même extrêmement simple, cette première manière de procéder. Je vais créer des filtres d'exécution en dérivant la classe thread et en surchargeant la méthode RUN avec les traitements que moi, je veux avoir. Et à chaque fois que je vais vouloir créer un nouveau traitement de ce type, je vais créer un objet de cette classe dérivée. Et puis, je vais le lancer avec le start. Il ne s'agit pas de le créer. Il faut aussi le lancer. Et puis, voilà. Alors, bien évidemment, on n'a pas encore vu les communications. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais on a déjà une forme de communication parce que si j'ai deux classes différentes, thread 1, thread 2, par exemple client et serveur, eh bien, le client pourra appeler une méthode de la classe serveur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir déjà avoir un début de son plan de communication. Mais on va rentrer en détail plus tard sur les problèmes de communication qui sont évidemment beaucoup plus compliqués que cela. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada